Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre émission, notre émission un peu plus spécialisée parce que nous allons parler de la République démocratique du Congo dans ses associations qui commencent à naître pour accompagner le chef de l'État dans ses actions mais aussi notamment dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre à travers plusieurs canons des diffusions. C'est pour ça que nous avons pris le courage d'inviter Yes Weekend FATCH, c'est une association qui venait de voir le jour en République démocratique du Congo. C'est à travers les pays mais aussi en dehors de nos frontières. Nous sommes à Kassoumbalessa et aujourd'hui on découvre Yes Weekend FATCH, Kassoumbalessa. Alors pour en parler, nous avons invité le comité directeur avec qui nous allons nous entretenir, dirigé par Jean Gatamba. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup Monsieur le Général Esti. Avec vous et toute la grande équipe, bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec vous nous allons nous entretenir sur comment vous fonctionnez mais aussi quelle est la différence entre cette association et les autres associations qui sont déjà mis sur pied et comment faire pour adhérer à Yes Weekend FATCH. Et en dernière position, nous allons vous donner la parole pour appeler ceux qui ne sont pas de vote à adhérer dans l'idée, dans les actions du chef de l'État, du chef de président Félix Saint-Antoine, qui s'est dit qu'il y a du nom. Alors bienvenue encore une fois dans l'émission. Yes Weekend FATCH, c'est quoi ? Merci. D'abord, je remercie de nous avoir invité pour participer dans cette grande émission et surtout parler de Yes Weekend. Et avant de continuer, je voudrais juste voter un collectif, le comité qui m'a accompagné, ce n'est pas le comité directeur, mais ça c'est juste un comité Irbain. Donc le comité Irbain de Yes Weekend à Sombaré, ça, là où nous équipons le poste du comérateur Irbain. Alors sur ce plateau, moi-même, je suis le comateur Irbain, en la personne de Jean Katamba. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une grande équipe, c'est-à-dire l'équipe qui propose notre comité Irbain. Ce n'est pas tout le monde qui est sur ce plateau, c'est une grande équipe composée d'une vingtaine de membres. Alors sur ce plateau, nous avons quelques-uns. Je vais pouvoir aussi leur donner la parole, c'est-à-dire à chacun de nous de pouvoir se présenter. Et à ce moment-là, je donne la parole pour la présentation au coordonnateur adjoint Irbain de la catégorie à Sombaré, de se présenter et aussi laisser la parole aux autres. Quand c'est Jean Paul Nouveau, M. Jean Paul Nouveau, je suis coordonnateur adjoint et bac de la Sombaré Sombaré. C'est ça, c'est ce que nous avons, c'est ce qu'on a fait sur la Sombaré Sombaré Sombaré. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va parler du mobilisateur ? Le mobilisateur est là, il est juste venu à moi, oui, il paye à M. Jean Paul Nouveau. Et moi, c'est que c'est Jishin, Jishin. C'est que le mobilisateur, il est plein de... Mais on ne sent pas que tu aies un mobilisateur. C'est ce que le mobilisateur, oui. Et nous avons écrit un slogan, écrit « Yes, we can, 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 yes. » Voilà, voilà, c'est moi, bien moi, le mobilisateur, c'est Jishin qui a l'occasion de cela. Merci beaucoup, nous passons la parole à la dame qui est juste à ma gauche. Quelle est la seule à se présenter ? Merci beaucoup. Je m'appelle M. Romain Leva. Je suis chargée de mobilisateur intérior et partenariat au mobilisateur et d'éducation. Merci. Nous sommes Yenye Souken. Il a des portes assez portes ouvertes aux hommes et aussi aux femmes. C'est très important. On va pas yotter aussi. Ok. Nous, je vous présente, c'est lui qui est à ma gauche aussi. Il va se présenter. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Bernard Pouvet, je suis le chargé des affaires juridiques au sein de notre espèce qui est sous-primédiée. Merci beaucoup. La dernière aussi, il y a des conséquences. Oui, oui, oui. Régoissons à la parole, parce qu'il te plaît. Moi aussi, je suis sous-primédiée de manière normale. Je suis chargé d'espoir de la scène. C'est un peu de souci. D'accord. Le mobilisateur vous l'est déjà présenté. Il y a encore votre date. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Mme Campondé. Je suis chargé de finance. Je dois présenter l'image exacte de la situation économique et de la finance dans notre aspect. Il y a sous-primédié. Alors, derrière aussi, il y a quelques personnes ? Bien sûr, je réponds à M. Tenamoto, Oscar. Je suis le mobilisateur, le mobilisateur plutôt adjoint. Et on est là pour soutenir les actions sur les gars. Oui. 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 On est encore là. Merci. Merci. Alors, on va terminer par le tout dernier. pour cette question. Yes Weekend, c'est une relation qu'il y a en anglais. Oui. Nous pouvons. Oui. Nous pouvons. Alors, nous pouvons soutenir le président de la République. C'est une association qui est là juste pour soutenir les chefs de l'État dans ses actions. Voilà un peu ce qui concerne Yes Weekend. Vous n'êtes pas politique ? Pardon ? Vous n'êtes pas politique ? Je dirais oui, à 50%, mais l'excelu que nous soutenons a plusieurs facettes. Le chef de l'État, c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Mais Yes Weekend l'accompagne dans ses actions. Lorsqu'il s'agit d'une action à caractère politique, Yes Weekend va l'accompagner. Lorsqu'il s'agit d'une action à caractère social, Yes Weekend est prêt pour accompagner les chefs de l'État. Ils sont bien prêts. Et c'est pourquoi nous avons acclamé, parce que c'est une réponse exacte, nette et claire qui nous pousse à poser la question. Il y a déjà des associations qui accompagnent les chefs de l'État. Pourquoi Yes Weekend et qui en est le producteur moral ? Merci. Notre propriété moral s'appelle Madame Roselyne Mombo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ligne congolaise, comme nous autres. Elle a évolué en dehors de nos pays pendant plusieurs années en Belgique. Je crois que pour ceux-là qui l'ont suivi sur la place de Rombashi, elle s'était présentée. Elle a évolué en Europe. C'est elle notre propriété moral. Présentement, elle est acquis. Voilà. Elle a fait cette vision de Yes Weekend depuis qu'elle est combattue pour l'AFDC. Pour votre information, j'aimerais vous donner la transparence sur la personne de Madame Roselyne. Elle est congolaise. C'est une combattante de carrière de l'île de PES. Elle fait partie des gens qui ont combattu pour qu'il y ait ce pouvoir pacifique dans notre pays. Elle a combattu pour la RBC, mais en dehors du pays. Aussi, c'est une congolaise. Et en deuxième position, troisième position, elle fait partie de la famille biologique du chef de l'État. Alors, elle avait cette vision en elle. Quand elle est arrivée à Kishasa, juste après l'accession du président républicain au pouvoir, elle a pu matérialiser cette vision qu'elle avait en elle pour soutenir les actions du chef de l'État. Très bien. Alors, la différence entre la relation entre elle et le président de la République, c'est que c'est forte. Je venais d'expliquer. C'est biologique. C'est politique. C'est moral. Et puis, on est un aspect et donc, on doit l'accompagner dans ses actions. C'est bien compris. Alors, comment faire quelqu'un qui n'est pas dénié ce week-end et qui veut être ou accompagner les actions du chef de l'État ? Parce qu'accompagner, ce n'est pas seulement financièrement, mais aussi maternellement, mais aussi de manière physique. Comment faire pour aider à l'idéologie ? Merci, monsieur André. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord venir pour expliquer ou présenter à ceux qui reçoivent les objectifs de Yes Week-end. C'est-à-dire, Yes Week-end a ses objectifs, c'est d'éliter contre la corruption, les antivaleurs, promouvoir la femme, l'éliter contre la discrimination. Voilà, il y a tant d'autres, les objectifs de Yes Week-end. Alors, ici, chez nous, à Yes Week-end, nous disons oui, là où les chefs de l'État disent oui. C'est-à-dire, là où les chefs de l'État disent oui, impérativement à Yes Week-end, nous devons aussi dire oui. Là où les chefs de l'État disent non, nous aussi, nous devons dire non. C'est-à-dire, nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État dans toutes ses actions. Yes Week-end. Yes Week-end. Yes Week-end. Yes Week-end. Yes Week-end. Yes. Yes Week-end. Yes Week-end. Alors, accompagner les chefs de l'État dans ses actions, dire non là où il dit non, comment vous allez commencer à faire ça ? Bon, c'est ça, les soutiens que nous allons apporter aux chefs de l'État. Par exemple, le chef de l'État est en train d'éviter la corruption. Vous savez, monsieur Abel, la corruption a détruit notre pays pendant plusieurs années. Les antivaleurs, la discrimination, il y en a beaucoup. Nous, alors les chefs de l'État dans son mandat de 5 ans ici, ils veulent lutter contre ces choses. Nous, nous sommes là pour les soutenir. C'est-à-dire, je vais rapidement répondre à votre question qui vient d'être posée. Nous demandons, nous allons passer partout, mobiliser tout le monde à venir adhérer massivement à Yes Week-end pour que chacun de nous apporte un de plus et que nous parvenions tous à soutenir les chefs de l'État. Alors, donc, il y a des actions que vous allez entreprendre pour encourager les chefs de l'État, mais aussi d'autres questions que l'État peut solliciter des côtés d'associations ? Ou ça se passe ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est notre même visibilité. Mais je crois qu'au fil du temps, vous verrez qu'à Yes Week-end, il y a tant d'actions. D'abord dans notre aspect et les actions des chefs de l'État. Je pourrais dire que le chef de l'État est illimité dans ses actions pendant ces cinq ans. Je ne pense pas qu'il terminerait peut-être toutes ses actions. Alors, chaque jour, Yes Week-end, c'est là qu'on travaille, chaque minute, chaque heure, dans toute la République démocratique du Congo. Et je vous dis même en dehors de la République démocratique du Congo parce que notre plateforme n'est pas seulement ici au Congo, elle est partout dans les mandats. Alors, nous sommes là chaque jour pour apporter un plus aux actions du chef de l'État. Très bien. Alors, je suis Congolais, je ne réussis qu'à Soumbalessa. Et je veux être Yes Week-end. Comment faire ? Oui, merci beaucoup. L'adhésion chez nous est le simple. Si vous voulez adhérer, vous venez, vous remplissez votre fiche avec une ou deux photo-passport. Sur la fiche, on a catégorisé les membres. Nous avons les membres adhérents, nous avons les membres effectifs et nous avons les membres d'honneur. Ici, c'est une émission. On ne pourra pas donner les détails sur la catégorisation des membres. Mais nous lançons un appel à tous ceux qui veulent adhérer, qui viennent. Vous êtes pasteur, vous êtes catcheur, vous êtes musicien, vous êtes boxeur, vous êtes qui que vous soyez. Venez, vous allez porter votre choix sur les catégories mentionnées sur la fiche et vous resterez membre à Yes Week-end. Yes Week-end ! Yes Week-end ! Yes Week-end ! Yes Week-end ! Alors, c'est compris, il n'y a pas de discrimination ? Il n'y en a pas. Chez nous, nous recevons toutes les races. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas d'appels au fonds d'eau pour pouvoir prévenir vous à... Non, non. En famille et tout ça ? Les chefs de l'État sont en train de lutter contre ces choses. Ce sont ces choses qui ont amené notre pays vraiment à un grand équilibre. Alors, à Yes Week-end, nous sommes en train de lutter contre la discrimination, contre la corruption. Et je vous confirme, ici, là, toutes ces choses seront éradiquées. La corruption, parce que nous allons mettre toutes nos batteries en marche pour pouvoir soutenir les chefs de l'État. Et surtout, ici, à Kassoum-Balessa. Là, je parle en tant que coordonnateur urbain des autres villes de Kassoum-Balessa. Nous allons soutenir les chefs de l'État pour lutter contre les antivaleurs, la discrimination, la fraude qui... Qu'on est en train de vivre ici à Kassoum-Balessa. Yes Week-end est mieux placé pour soutenir les chefs de l'État par ces choses. Alors, là, nous avérons tout le monde, les mamans, les papas, les jeunes, les professeurs d'université. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis pasteur. Vous savez, dans des années antérieures, nous avons été beaucoup sollicités pour travailler, mais les choses n'étaient pas claires comme actuellement. C'est-à-dire, moi qui vous parle, je suis pasteur, j'ai aussi un apport pour soutenir les chefs de l'État. Ensemble avec l'équipe qui est là et ceux qui viendront s'ajouter, nous vous appelons tous. Vous êtes pasteur, vous êtes homme politique, vous appartenez à un parti politique. Venez à ce week-end, nous recevons toutes les couches, tout le monde. Venez pour soutenir les chefs de l'État. Et je vous confirme que les chefs de l'État, c'est une réussite. Il est en train de réussir les chefs. Oui, 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 oui. Alors, vous évoluez comme toutes les autres associations, réconnés à l'État, et tout ça, c'est bien connu. Est-ce que, parce que vous avez dit, vous prenez aussi la proportion de la famille, est-ce qu'il faut que vous parlez ensemble, pour appeler les mamans aussi à aider, c'est très important ? Oui, avant de passer la parole à l'une de nos mamans, avec le respect que nous leur donnons, « Yes Weekend », parce que vous parlez, ça compte une centaine de femmes, une centaine de femmes qui sont déjà membres. Alors, les femmes sont aussi les bienvenues dans votre patron. Alors, là, nous passons la parole à l'une de nos mamans qui nous ont accompagnées. D'ailleurs, l'autorité morale, c'est une dame, c'est une combattante. Et puis, à ce que toutes les femmes intègrent dans « Yes Weekend », vous savez, dans le pays anglophone, lorsque les femmes se tenaient debout, on sentait que les choses marchaient. Là, nous lançons un appel de droit à toutes les femmes de venir s'adhérer pour soutenir les chefs de l'État. Je m'appelle rapidement pour donner la parole à madame, qui est juste à ma gauche, madame Aurélie, qui va aussi parler, pour lancer un appel aux femmes. Comme il n'y a pas de discrimination, vous avez la parole. Merci, monsieur le premier ministre. Avant de parler à Swahili, je voudrais d'abord faire appel. Je crois, l'année 2014, les jeunes femmes qui nous avaient donné une solution, qui m'avaient vraiment épargée sur la femme. Il avait dit, c'est « La femme, c'est une qui vaut pour le développement ». Alors, je sais, je fais appel à toutes les mamans du Kastoumalais. La femme, c'était une qui vaut pour le développement. Le lendemain, c'est une qui vaut pour la distance. Les parents, c'est une qui vaut pour les filles de Kastoumalais et un règle. Mais, si on dit du Kastoumalais, un majeur pour la solution, n'est pas agua. Sous-titrage ST' 501 Tout le monde est le chef de l'Etat, tout soutenir ma action au chef de l'Etat. Tout le monde est le chef de l'Etat, tout le monde est le chef de l'Etat, tout le monde est le chef de l'Etat, tout le monde est le chef de l'Etat. Yes! We can! Yes! We can! Yes! We can! Yes! Alors, je veux te comprendre, toi, mais il ne s'est rien par rapport à notre association, il n'y a pas qu'il. Oui, oui, c'est juste des faits administratifs. Ce n'est rien, vous venez, vous adhérez. Moi, j'aimerais dire que l'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite. C'est juste lorsque vous serez là, vous rensez votre fiche avec votre même photo-passport. Ce sont les deux photo-passport qui nous permettront de nous remettre aussi la carte. Est-ce que nous sommes bien organisés ? Du coup, chaque membre ici, eux, sera porteur de sa carte biométrique. Vous savez, c'est une association vraiment sérieuse. Vous voyez, il y a l'image du chef de l'Etat, tout est structuré ici chez nous. Vous voyez ce week-end. Alors, vous nous avez dit que ce week-end, c'est aussi au-delà de nos frontières. Donc, ça prouve la sincérité que vous avez envers le chef de l'Etat, le site Félix, Antoine Chissikedi. Alors, nous sommes dans la partie où vous devez appeler Romain. S'il se faisait que Kassou Malesa Pouchima la voie à Yesuken, vous serez géré ? Sans problème. D'ailleurs, Kassou Malesa, par rapport à nous, quand je dis « nous », c'est-à-dire, on voit la pression physique de Jean Katamba et mon comité. C'est vraiment petit, la vie de Kassou Malesa. Nous serons gérés tous les membres. D'ailleurs, c'est un autre souhait pour que tout le monde vienne adhérer à Yesuken. Alors, c'est bien compris. Comment trouver, maintenant, le bureau ? Ou comment appeler après un contact avec l'association ? Merci beaucoup. Chaque jour, ça, ça concerne tous les habitants de Kassou Malesa. Chaque dimanche, nous nous réunissons au bâtiment du cinquantenaire, comme il m'a appelé qui s'éteint. Chaque dimanche, de 16h à 18h juste. Alors, là, si vous voulez vous adhérer, venez les dimanches, à 16h-là. Et je crois, aujourd'hui, juste après cette émission, nous aurons notre réunion. Et nous verrons comment planifier nos rencontres au point de la semaine. Mais pour ceux qui nous suivent et ceux qui voudront s'adhérer à Yesuken, qu'ils viennent chaque dimanche à l'adresse que je venais de donner, c'est-à-dire au bâtiment du cinquantenaire, qu'est-ce que vous avez ça ? J'ai dit, c'est là, de 16h à 18h juste. Comment avoir le numéro ? Si quelqu'un peut être loin et qui n'a pas la possibilité de... Oui, les numéros, là, je vous passe déjà les numéros. Vous appellerez au 099 33 70 035. Je reprends pour la meilleure audition. 099 33 70 035. Pour ceux-là qui utilisent le réseau Vodacom, nous sommes au 081 71 71 71 711. 081 71 71 71 711. Voilà les deux numéros qui nous utilisons pour ceux qui veulent adhérer à Yesuken, qu'est-ce qu'on va laisser. Très. Alors, c'est compris, puisque le vôtre n'est pas, nous sommes presque à la fin, mais on a encore tout à même la chance qu'il vous plaît. Un petit mot par rapport à l'association. Oui, j'ai eu une question là sur la question qui a été posée. La question a été posée, quelle est la différence qui existe ou y a-t-il entre Yesuken et d'autres associations ? Alors, je dirais ceci. Nous, nous ne sommes pas allés vers le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nous fait. Voilà la différence. Et nous, on n'a pas monté une association pour plaire au chef de l'État. de notre autorité morale. Voilà, c'est tout ce que je voulais un peu écrire ici. Et après cela, Amas est à dire qu'il est en bien temps au Congo. C'est difficile. Nous tous nous sommes Congolés. Et si, réellement, on a ce sang-là, on doit défendre notre espace vital. On doit faire une efface pénible de choc de l'État dans ces actions-là. Pourquoi ? Parce que cela, lorsqu'on les souvient, c'est comme si nous séchrisons ce qui nous appartient. Vous voyez ? Aujourd'hui, il y a des antivaloriats. Il y a tout ça. On ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas. Surtout, la population dans l'ensemble ne se retrouve pas. Mais si cette population-là est au service de sa nation, et tout le monde est debout, je crois que nous allons quand même nous retrouver dans l'ensemble et aussi aller très loin et faire à ce que notre nation soit développée. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. On sait que le Congo l'internative et c'est une question de s'y mettre et chercher. Apporter plus ? Apporter plus ? Les gens pensent peut-être que non. C'est de l'argent. Bon. Ce n'est pas de l'argent. C'est le savoir-faire. On l'a dit ici. Moi, je suis condamné la dernière fois. Et à côté, il y a un chargé des affaires juridiques. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter dans son domaine ? Vous voyez ? C'est voir là où ça ne va pas. Dénoncer qu'ici, ça ne marche pas. Il y a des choses qui se font surtout, n'est-ce pas, ici, dans tous les tribunaux, ici. Alors, tous ces antivaleurs-là, tous ces abus-là, dénoncer cela, faire voir que non, la loi peut être respectée. Il y a des gens qui pensent peut-être parce qu'il est placé, il est, je ne sais pas, magistrat, il est autorisé à faire n'importe quoi. Alors, dans ce cas-là, Yes Weekend est là. pour montrer que ce que vous faites là n'est pas bon. Et là, c'est l'apport de celui qui va être là. Celui qui va s'éteindre, ouvrir ses yeux, voir ce qui se fait sur le terrain. Et surtout, pour notre vie de l'assumalisme, vous savez, cette contrée est mal réputée en fraude, en beaucoup de choses. Alors, si nous, la population, on peut aussi, cette fois-ci, c'est comme si c'était la voie de ça, on voit Yes Weekend. Nous venons et on dit, non, moi je vis, voilà ce qui se passe à la frontière, voilà ce qui se passe dans tel et tel domaine. Et là, le chef de l'Etat aura l'espoir son oreille attentive à tout ce que nous avons en espace. La différence entre Yes Weekend et les autres associations, c'est sur les objectifs. Nous ne sommes pas là pour combattre les autres associations, mais Yes Weekend se différencie des autres associations sur les objectifs. Donc, on a expliqué, je crois, en quelques lignes des objectifs pour soutenir les actions du chef de l'Etat. Voilà un peu ce que j'ai déjà dit. Je suis ravie de nous retrouver avec vous. Merci d'avoir accepté notre réputation. C'est bon, je vous remercie, mais ce n'est pas bien. Alors, on va terminer par ici. On se retrouve prochainement. Je vous rappelle que j'ai recevé l'association Yes Weekend FATCHI, qui est basée dans l'accompagnement des actions du président de la République, avec son autorité morale, Zéline Momo, qui aussi est en train d'accompagner ce comité d'Assouk Maliksa, d'offrir dans les actions du chef de l'Etat du côté de la frontière où nous sommes. On se retrouve prochainement avec un réel et un même plaisir. Et l'endroit reste le même. Nous sommes au bâtiment du Cinquante-Mères chaque dimanche à partir de 16h. Vous aussi vous retrouvez sur les réseaux sociaux Yes Weekend FATCHI, pour des employés et des équipes. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.